Les États-Unis sont ratifiés par les pays morts, mais avec les accords de la loi, ce sont les États-Unis qui décident de mettre qui ils veulent et d'enlever qui ils veulent. Alors moi je pose la question, pourquoi fait-on de deux fois deux mesures ? Est-ce que cette attitude est, je le dis, est contraire à ce que nous connaissons du président Trump ? Qu'est-ce que ça a d'étonnant ? Venant donc de ce chef d'État, je laisse ces interrogations-là et j'espère que mes copainéistes, ceux qui vont intervenir plus tard, apporteront peut-être quelques éléments de réponse. Avant qu'on y revienne, je vous remercie infiniment de m'avoir donné la part. Merci à vous Serge Bobé. On rejoint tout de suite Raphaël Béquet avant de retrouver Samuel Youmbi. Monsieur Raphaël Béquet, décidément les relations politiques voire diplomatiques désormais entre Washington et Yaoundé semblent se dégrader au fur et à mesure. Avant la tenue du grand dialogue le 30 septembre et le 4 octobre, jusqu'au 4 octobre dernier, il y a eu la demande des leaders sécessionnistes, celle de leur libération ou alors des garanties pour ceux-là, des séparatistes de la partie nord-ouest et sud-ouest pour la participation, une potentielle participation à ce grand dialogue national, de garantir leur sécurité. Les États-Unis avaient demandé au président Paul Biya de libérer ces leaders ambasaniens parce qu'aujourd'hui il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et au lendemain du grand dialogue, Washington fait un communiqué qui sera adressé à la présidence du Cameroun via l'ambassade des États-Unis à Yaoundé de tenir un nouveau dialogue au Cameroun alors que le Cameroun sortait fraîchement d'un grand dialogue national. Quel est votre avis sur désormais les relations très tendues entre Washington et Yaoundé ? Et puis cette décision de Donatran n'était pas seulement finalement un prétexte ? La question est à M. Raphaël Biqué bien sûr. La question n'était pas à Sèche Bobé. La question est à M. Raphaël Biqué, je vous en prie. Voilà ! Déjà, je veux vous remercier par rapport à la question. J'ai suivi une partie de la question. Mais bon, j'estime que je pense que c'est la même question que vous avez posée, mais aux panélistes. Bon, je ne vais pas revenir sur les relations entre les États-Unis et l'Amérique et par rapport à tous les textes de la voix. Je ne sais pas, parce que mon copanéliste, M. Edmondé, l'a bien expliqué. Mais je vais rebondir sur ce que le professeur Franck Lerianci a eu à dire. Il a parlé, je vais souligner, il a parlé des détentions illégales et arbitraires, de torture. C'est succès fait, selon lui, que le président... Exécution extrajudiciaire. Exécution extrajudiciaire. On a joué le troisième point. C'est succès fait que le président Trump s'est basé pour proposer et pour dire que le Cameroun sera éjecté des accords. Alors, professeur, je suis assez déçu, comme je l'ai toujours été. Nous ne devons pas être en vue de l'objectif, en fait. L'objectif, c'est quoi ? C'est le Cameroun. L'objectif, c'est le bien-être du Cameroun. Donc, on ne doit pas mettre en avant certains mensonges, parce qu'on se dit qu'à travers ces mensonges, peut-être qu'on pourra mieux définir et mieux expliquer le fait qu'on soit totalement radical et extrémiste. Je vais dire ceci. Aux États-Unis, un noir sur mille a plus de chances d'être exécuté par la police américaine, 2,5 fois le noir a la chance d'être tué par les policiers américains par rapport à un blanc. Les exécutions, les États-Unis, dans certains États, on applique encore la peine capitale. Et pourtant, on a vu, dans tous les pays du monde entier, les peuples se lever contre cette pratique-là. C'est pour vous dire que le président Donald Trump ne peut pas, les États-Unis ne sont pas, les États-Unis ne sont pas un exemple, si on veut parler de violence. Mais maintenant, on revient sur ce que vous avez dit et l'image que vous voulez absolument donner au Cameroun. Je ne veux pas dire que le Cameroun est le paradis et l'État parfait. Mais je vais vous dire que ça fait que vous n'êtes pas allé au Cameroun depuis plusieurs années. En fait, vous êtes, laissez-moi finir, vous êtes victime, parce que si vous êtes allé au Cameroun, si ça fait 4 ans, c'est un peu difficile, il y a plusieurs années. Non, un an. J'étais au Cameroun en avril 2018. Vous êtes victime de votre ignorance du Cameroun. Mon Dieu. Voilà. Je reviens sur votre ignorance du Cameroun. Vous êtes victime de votre envie à s'épouser de créer une déstabilisation au Cameroun. Vous avez parlé de la loi 308. C'est-à-dire 358, si je me trompe. Résolution. De résolution sur le site. De résolution 358. Voilà. Je reviens sur ce que vous avez dit lors d'une de vos sorties. Vous étiez aux États-Unis et vous avez parlé pour la première fois de cette résolution. Dans votre handicap... Et au Sénat américain, justement, s'obtenir des sanctions. Laissez-moi chuter. Dans votre envie de pousser, de créer une déstabilisation au Cameroun. Vous avez porté certains faits, selon vous, qui sont totalement hauts. Pour, enfin... Oui, je vous le dis, je vous le dis clairement. Parce que ça ne sert à rien. C'est un assassinat extrajudiciaire. Je répète encore. Laissez-moi chuter parce que vous avez parlé et je ne l'ai pas coupé. Donc, laissez la vérité, vous pouvez décrire, professeur, et écoutez. Allez-y, chers compatriotes. Voilà. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je disais tantôt que, suite à cette résolution, vous avez vraiment vanté le mérite que vous avez apporté au Sénat américain afin qu'on puisse condamner le Cameroun par rapport à vous. Et vous n'avez pas de pièce. Vous n'avez aucune preuve. Ah bon ? Vous avancez simplement des paroles, et je vais dire des paroles sans preuve, professeur. Je vous appelle à votre intelligence ici, et à tout ce que, à votre, je veux dire, votre carré, vous êtes un professeur. Je vous dis les preuves. Je fais appel à votre intelligence pour vous faire comprendre ceci. « Arrêtons de chercher à créer une situation de déstabilisation dans notre pays. » Ça, c'était juste une parenthèse. Maintenant, on revient sur les paroles du président américain. Nous savons bel et bien qu'anciennement, le Cameroun traverse une période assez critique où les contrats colonaux sont en train de finir. Les relations bilatérales entre des grandes puissances et notre pays doivent être réétablies. Et entre parenthèses, toujours par rapport à l'ancienne petite pique au professeur, vous avez suivi que votre, le président Donald Trump et le président Macron sont totalement contre la candidature du président Ouattara aux élections. Ça entre toujours dans le même... C'est écrit. Ça entre le troisième mandat. Oui, au mandat. Je dis au mandat. Parce que la confusion est interdit. Je continue. Ça entre toujours dans le même cadre que le Cameroun. Donc, on veut faire un certain chantage au président Paul Léa. Parce qu'on voit des pays africains, surtout les pays francs, ils sont fatigués de ces colons qui sont toujours en train de plier, qui cherchent à plier. Et maintenant, on veut absolument positionner un débat et des traités gré à gré au même niveau. On a vu ça avec les présidents, les pays africains au sommet de Sochi avec la Russie. Donc, il va de soi que le président américain puisse faire ce genre de chantage. C'est tout à fait normal. Nous sommes dans la géopolitique. Il est en train de se faire. Il espère probablement que le président Paul Léa va céder. Mais je vous dis, professeur Franklin Yancy, je dis au peuple camerounais, à la diaphora camerounaise, nous, les patriotes, nous, on va veiller à cela. Voilà pourquoi on a décidé de faire une marche à Paris pour soutenir notre président de la République le 9 novembre. Nous serons tous là pour dire à toute la communauté internationale que le peuple camerounais soutient le président de la République à 71%. On l'a voté. Vous êtes à temps de Paris. Afin que, écoutez bien, monsieur, je vous ai dit que vous allez soutenir mes théories. Ça me fait vraiment plaisir. Afin que, ce que vous avez cherché à dessiner pendant 11 mois dans la diaspora camerounaise, vous avez cherché à démontrer que la diaspora camerounaise est contre le président de la République. Je ne voulais pas dire que vous étiez en premier plan lors d'une marche à Paris avec des extrémistes qui appellent tous les jours au massacre de certaines ethnies. Voilà pourquoi je vous dis, je m'adresse à vous directement. Vous avez lancé la balle et j'ai pris la balle en col. Je vous remercie énormément. Je chute en disant qu'on va présenter les camerounais qui vont se mobiliser. Mais nous savons que les pays occidentaux vont tout faire pour faire ce genre de chantage à notre président. Et notre président a un poids politique. On doit démontrer. On n'a même pas besoin de démontrer. On va montrer. Parce que démontrer, c'est comme si ça n'existait pas. On va montrer. Ce soutien est réel. Et cette force, l'énergie qu'on va lui donner, on va donner à tous les camerounais, il va porter ça sur la table de négociation. Professeur Franklin Yamsi, que n'en déplaise, que vous vous émerdez. Donc, le chantage que le président Trump est en train de mettre sur la table, c'est un chantage. Vous le savez. Et je vous le dis. Et vous le savez. Vous avez voulu créer une déstabilisation au Cameroun. Ça n'a pas marché. Vous êtes déçus. Même vos propres alliés vous lâchent. On a vu avec Paul Ecrétien. On voit. Vous avez même été totalement, et j'ai dit totalement, réjouis par le MRT. Voilà pourquoi je vais dire à M. Quand vous dites que le professeur est même du MRT, ça c'est un peu bizarre. Il a été réjeté. Ils ont été réjetés. Donc, le Cameroun qui reste indivisible, son président de la République, malgré ce chantage, on va rester debout. On s'approche, on a décidé de traiter avec la puissance ce qu'il nous considère comme un pays, comme une nation. On ne brade plus nos ressources. On ne brade plus notre main d'oeuvre. On cause gré à gré au même niveau. Et on est vraiment... Merci à vous, M. Raphaël Béquet. On vous retrouve dans quelques instants également. Ce n'est qu'une première prise de parole. Le débat se poursuit. Et je vais essayer de recadrer les choses, chers invités, ce soir. Lorsqu'un des panélistes a la parole, prière de le laisser achever son analyse. Au lieu de l'interrompre en bon milieu de son analyse, ça ne nous permet pas d'avoir un débat enrichissant. Ce soir, je parle précisément au professeur Niamsi, à qui je vais permettre de rebondir, parce que je vois que vous avez absolument envie de répondre à l'analyse de M. Raphaël Béquet en deux minutes. Et on donne la parole à Samuel Youmbi. Professeur. Voilà. Je vous remercie. Écoutez, s'il est arrivé de dérompre celui qui s'exprimait tout à l'heure, c'est parce qu'il m'apostrophait directement, m'invitant en quelque sorte à apporter quelque chose à son propre discours. S'il était resté dans une analyse par principe, je ne l'aurais pas apostrophé comme il le sollicitait de facto. Ce que je veux dire très clairement, c'est que tout le monde a vu des soldats camerounais assassiner froidement des femmes dans le nord de Cameroun. Tout le monde sait qu'au bas mot, 4000 Camerounais ont été massacrés dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun par les forces de sécurité du Cameroun. C'est pour le monsieur. Vous voyez, vous voyez, je ne vous ai pas adressé spécialement la parole, je réponds à la question qui m'a été adressée. Le gouvernement camerounais reconnaît effectivement la disparition de près de deux milliers de personnes. Et d'ailleurs, un membre du parti au pouvoir a dit sur une chaîne de télévision au Cameroun, que le président Paul Biya était responsable de moins de massacres que Dieu le Père dans la Bible qui quant à l'outil tue par 500 milliers, alors que dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, à l'époque, on ne parlait que de 1816. Tout le monde a vu les forces de sécurité camerounaises tirer sur des manifestants aux mains nues dans les villes du Cameroun en janvier 2019. Tout le monde a vu Célestine Djamène être blessée à bout portant par un officier de police camerounais. Aucun Camerounais digne d'humanité ne peut dire qu'aujourd'hui, les forces de sécurité au service du régime du président Paul Biya n'est pas passée, mais de très loin la ligne rouge. Il me semble que ce n'est pas par amour du peuple camerounais que les États-Unis du président Donald Trump ont annoncé ses premières sanctions économiques. C'est parce que les États-Unis se sont rendus compte que le régime du président Paul Biya ne garantit plus l'équilibre, la stabilité du Cameroun et de la sous-région parce que ce régime est devenu un facteur de terreur, un promoteur de crimes et en réalité une source de pression migratoire sur les côtes européennes à travers les chemins du Sahara et à travers la voie mexicaine. Ce pays ne fait pas... Nous ne sommes pas à côté des côtes européennes entre le Cameroun et les côtes européennes. J'ai arrêté de raconter le méchant de ce pays. Je récupère l'antenne, messieurs. Merci à vous. On passe donc la parole à M. Samuel Yumbi depuis l'Italie. Samuel Yumbi, on sait, vous êtes un allié du parti au pouvoir, le RDPC. Ces sanctions américaines, il faudrait déjà préciser que les exportations et importations entre le Cameroun et les États-Unis sont assez minimalistes. On parle pratiquement de 3%. Finalement, est-ce que vous pensez que cette décision pourrait avoir un impact considérable sur l'économie camerounaise ? Et puis, que peut véritablement cette sanction américaine quand on sait que du point de vue économique, elle ne représente que 3% ? Finalement, qui vise Donald Trump avec cette décision ou que veut Donald Trump avec cette décision contre le Cameroun ? C'est Samuel Yumbi qui a la parole, monsieur. Vous êtes un représentant des extrémistes de la base qui ont cassé... Écoutez, vous ne me décrirez pas de mon propos, je ne réponds pas aux indégations délirantes. Merci. Je vous utilise mon analyse. Merci. Les Etats-Unis, les Etats-Unis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, de couper le micro du professeur Niamsi et de monsieur Raphaël Biqué, réalisation. Vous coupez d'abord leur micro. On va recevoir Samuel Yumbi également qui est en notre compagnie ce soir. Samuel, je pense, peut-être que vous n'avez pas bien suivi la question parce que vos copanélistes continuent à discuter, même en off, à échanger. Alors, la question était de savoir puisque sur le plan économique, voilà, on a toujours le professeur qui continue à parler et je l'ai dans mon... Voilà. Merci. Merci beaucoup à la réalisation. Samuel Yumbi, je vous retrouve du côté de l'Italie. Les importations et exportations entre le Cameroun et les Etats-Unis ne représentent que 3%. Finalement, que peut cette décision de Donald Trump lorsqu'on sait que les échanges économiques entre les Etats-Unis et le Cameroun sont assez minimalistes sur le plan économique. Est-ce que cette décision ou cette sanction pourrait avoir véritablement un impact sur l'économie camerounaise ? Monsieur Yumbi, finalement, qui vise ou alors que veut Donald Trump avec cette décision ? Merci. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui suivent le tour sur la chaîne Afrique Média et je prends l'occasion pour interpeller tous les jeunes africains qui sont scotiers derrière la télévision pour écouter et se conscientiser et en même temps nous sommes là pour édifier les Africains et en particulier la jeunesse des circonstances dont l'Afrique traverse aujourd'hui par rapport aux Occidentaux. et je pense encore que quand on peut nous, monsieur Donald Trump se réveille un matin de son lit pour pouvoir demander une sanction auprès des Américains de l'Assemblée et il faut suspendre le Cameroun de la loi. Nous savons que l'historique de la loi a été créée en 2000 ministériques par monsieur Bick Clinton qui avait voulu favoriser quelque part le commerce entre les pays africains et les Nations Unies et les Etats-Unis et pour quelque part booster l'Afrique à pouvoir se signaliser. Une chose qui n'a pas été faite parce que comme vous pouvez le remarquer les Etats-Unis en tant que partenaires légaux de la France et de l'Union Européenne ils étaient obligés que monsieur Bick Clinton le décide et que la France qui devait booster l'industrialisation de l'Afrique ils n'ont pas tenu parole ils n'ont pas tenu ce développement et quelque part l'Afrique aujourd'hui est quel est le pays industrialisé parmi les 54 pays aujourd'hui en Afrique nous ne trouvons aucun pays industrialisé peut-être nous sommes en voie d'industrialisation aujourd'hui et que monsieur Donald Trump aujourd'hui se permet de suspendre le Cameroun je crois que l'impact tout d'abord ne touche pas le Cameroun parce que le Cameroun n'est pas un pays industrialisé nous sommes sur la voie de l'industrialisation nous ne sommes pas les bâtons de manières que nous allons vendre qui pourra faire créer un impact sur l'économie et les finances du Cameroun et nous pensons et nous pensons quelque part qu'aujourd'hui avoir en face de nous un français qui est monsieur le panéliste monsieur Franck il ne faut qu'être là pour vous permettez-moi s'il vous plaît je suis français vous me permettez vous me permettez au sujet que nous nous instruments nous nous fais écouter par la jeunesse quand vous avez parlé je suis le chef je viens pour vous écouter donc ne souffrez pas pour m'écouter si je vous indexe parce que vous indexez aussi c'est un dirigeant africain et ces dirigeants africains ne sauront pas pour vous répondre souffrez d'écouter quand un Camerounais peut vous parler quand un citoyen peut vous parler écoutez et laissez la jeunesse nous écouter merci bien pour vous aider je pense bien qu'aujourd'hui que nous nous retrouvons que le congrès américain demande la suspension du Cameroun c'est pas cette suspension c'est pas l'effet financier et économique ne nous touche pas mais c'est plutôt détruire l'image du Cameroun l'image du président de la République pour pouvoir l'affaiblir devant son peuple c'est ça le but à se compter ce n'est pas suspendre le Cameroun qui ne produit rien jusqu'à présent nous ne produisons rien nous ne sommes pas industriels pour pouvoir dire que ça va nous faire que ça va quelque part nous payer sur le plan de la dévise nous ne recevons pas de la dévise jusqu'à permettre pour pouvoir alors aujourd'hui nous pensons qu'aujourd'hui que les États-Unis prennent des raisons pour dire que la suspension c'est tout simplement parce que le Cameroun ne respecte pas le droit des humains et qu'il y a des exactions extrajudicières qui a les tortures au Cameroun je voudrais rappeler je voudrais rappeler ici à tous les éditeurs qui nous écoutent que depuis que ce qui a été signé je dirais cette loi pour cette organisation la loi en 2000 il y a 16 ans de cela le Cameroun a toujours été un statut de bon élève et à toutes les figures d'un État de droit d'un État qui respecte le droit de l'homme donc personne pendant 16 ans n'a pensé à toucher à la nation camerounaise mais il y a 3 ans depuis 2016 que les éditions ont commencé dans le nord-ouest et le sud-ouest pendant ces 3 ans qu'est-ce qui s'est passé ? nous avons vu un lobby s'est créé pour déstabiliser le Cameroun c'est dans ces 3 ans que M. Donald Trump aujourd'hui prenne part d'attention mais nous savons bien que cette sanction qui date de 3 ans jusqu'aujourd'hui les fauteurs de troupes les auteurs de ces assassinats ils sont tous logés aux Etats-Unis aujourd'hui il n'y a pas un mois passé il y a eu l'assassinat de la gardienne de paix Mme Florence il y a eu l'assassinat de l'inspecteur de police jusqu'aujourd'hui nous avons attendu voir les ONG qui sont sur place au Cameroun par exemple à Human Rights à Amnesty International il n'y a pas eu une condamnation nous avons attendu une condamnation venant des Etats-Unis il n'y a pas eu une condamnation et qu'on se laisse un matin pour pouvoir dire on suspend le Cameroun de la loi nous pensons que ça ce n'est que tout simplement de la gesticulation pour pouvoir pousser le peuple camerounais à revendiquer et étenuer l'image du Cameroun l'image de son président nous avons vu l'histoire du port autonome de Douala et tout s'est passé quand M. le direct est arrivé on a dit tout simplement le Cameroun M. Pobbi a vendu le port de Douala à M. Bollery ça c'est tout simplement pousser la population a éteigné l'image du président dans ce bon travail qu'il est en train de faire jusqu'aujourd'hui et que les Camerounais que nous sommes aujourd'hui nous sommes assis là j'ai trois Camerounais devant moi j'ai un Français devant moi alors cette image je pense que la place je vais indexer directement M. Chouaguin Yassi sa place devait normalement se trouver à la CPI c'est pas assis ici parce que M. Yassi donc il est assis là pour défendre les intérêts des occidentaux et les intérêts des lobbies il est en train de bien le faire et il le fait tellement si bien que nous sommes tellement assis et tellement confiants de savoir que M. Yassi qui a participé au génocide en Côte d'Ivoire qui a participé à la déstabilisation de la Côte d'Ivoire qui a participé au génocide intellectuel qui s'est dit jusqu'aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire il ne peut pas nous dire qu'il est exergue de tous ses reproches voilà jusqu'à présent ce que nous pouvons penser que le droit de l'homme aujourd'hui nous avons eu l'arrestation des candidats de certains leaders politiques qui sont allés en prison et grâce à la relâche à la négociation qu'il y a eu avec l'état du Cameroun qui a été relâchée personne parmi ces leaders n'a parlé d'une torture personne parmi eux n'a parlé qu'il y a eu une édition au niveau judiciaire personne parmi eux n'a dit qu'ils avaient été torturés donc il est vraiment inconscient de penser aujourd'hui qu'il y a des assassinats au Cameroun quand le professeur Nancy dit qu'il y a une théorie au niveau du Nord sur une famille nous savons qu'il n'y a aucune année qui est parfaite si nous voulons regarder qu'il n'est vrai que cela je pense que les Etats-Unis pourraient être condamnés à tous les niveaux par rapport aux actions qui le font dans tous les pays en Afghanistan en Guantanamo où il n'y a pas le respect de l'homme et aujourd'hui si la France se retrouve aujourd'hui qui appelle son gendarme qui est les Etats-Unis tout simplement parce que le chef de l'état sur le soir M. Provière est un fin diplomate est un grand homme d'état pendant 16 ans il n'a pas eu de problème avec la loi et qu'après 3 ans aujourd'hui quand vient sortir une suspension du Cameroun c'est tout simplement les effets positifs du sommet Afrique-Russie qui s'est passé il y a quelques semaines c'est dans ces effets aujourd'hui qui sont tentés de ressortir et qu'aujourd'hui nous ne pouvons que constater et dit un grand rapport à son espace M. Provière qui a su avec la humanité telle qu'il connaît bien le faire pour pouvoir signer déjà le premier contrat que la France a perdu c'est un peu la France qui a perdu c'est les Etats-Unis qui ont perdu l'usine de Sonara donc aujourd'hui que les Russes viennent d'emprendre la construction la réception de cette usine ça prouve et ça démontre vous savez qu'il y a des enjeux aujourd'hui dans ce monde nous en avons deux blocs nous avons le bloc des Etats-Unis avec l'Union Européenne et la France on va le dire nous avons le bloc des Russes Chine Afgane Chine Pakistan Inde ils font aujourd'hui peur aux Etats-Unis le Cameroun a décidé pendant les contrats qui ont été faits pendant 50 ans la souveraineté camerounaise elle est là et aujourd'hui nous jeunes camerounais aujourd'hui nous sommes fiers de défendre loablement parce que les actions n'ont jamais été commises au Cameroun il n'y a pas de prison politique au Cameroun le droit de l'homme est respecté au Cameroun la juridiction camerounaise aujourd'hui au Cameroun elle est respectée et tout le monde même jusqu'aux détenus qui sont incancérés dans les prisons camerounaises ils reconnaissent qu'ils sont là par rapport aux fautes qu'ils ont commises par rapport à ces infections je pense que le professeur de M. Maurice Cantotier est parti de là il en est on vous retrouve dans quelques instants M. Samuel Youbich on vous retrouve dans quelques instants on va avant d'ouvrir le standard et recevoir les appelants adresser une nouvelle fois la question à M. Serge Bobet on va le retrouver qui n'a pas beaucoup parlé je vois très bien le professeur Niemcy brûler d'envie de répondre professeur on vous retrouve seulement dans quelques instants une nouvelle fois Serge Bobet je le disais tout à l'heure vous êtes président du réseau des patriotes camerounais au Canada vous êtes en direct avec nous dans le cadre de cette édition spéciale est-ce que vous en tant que patriote camerounais vous qui revendiquez cet esprit du patriotisme pour le Cameroun vous vous attendiez à voir le Cameroun enfin réagir à toutes les sanctions à toutes les menaces et les décisions prises du côté de Washington contre le pays depuis pratiquement près d'un an aujourd'hui j'ai envie de dire on se souvient à la fois le professeur le mentionnait tout à l'heure un groupe de Camerounais de la diaspora qui se rendait au Sénat américain au congrès américain pour revendiquer des sanctions contre le Cameroun relativement à la crise sociopolitique du nord-ouest et du sud-ouest le département d'état américain également qui avait sanctionné de haut cadre du Cameroun dans le gouvernement camerounais et une interdition du visa de séjourner désormais en territoire américain était une des sanctions du département d'état américain qui représente bien sûr vous le savez le ministère des affaires étrangères est-ce qu'enfin vous vous attendez à voir encore le Cameroun réagir face à toutes les attaques américaines Oui merci beaucoup pour ces questions très pertinentes qui me permettent déjà de de clarifier une situation le gouvernement camerounais est libre dans sa posture de répondre ou de ne pas répondre à une déclaration faite par un pays à mi-ouest et sa rente dans une stratégie ou alors dans la politique internationale dans les relations extérieures maintenant moi ce qui nous intéresse dans le cadre de Cameroun c'est de voir quel est le pacte d'une décision comme celle-là sur le quotidien des Cameroun et le pacte je n'en veux parce qu'on intervise à des ministres dans les séjour aux Etats-Unis en ce qui nous concerne ça ne changeait rien au quotidien des Cameroun donc le gouvernement pourrait se pourrait évoquer la question sur le plan diplomatique on en reparle ce qui est par contre important ici c'est de regarder comme je le disais tantôt l'impact sur les Camerouns il y en a beaucoup il faut plutôt regarder les gens dans l'accord de la gloire pendant que nous avons comme je le disais tantôt les neigres de Salon sans doute ainsi que que ce soit tout le monde en connait la définition ces accords de la gloire en réalité profitent d'abord aux Américains les Américains ici en s'alliant ou alors en choisissant des ministres comme on choisit un tableau en menu comme on choisit un menu avec la possibilité d'avoir de nouvelles comment dire de nouvelles sources d'approvisionnement dans les matières premières il faut quand même dire qu'avec la gloire c'est 69% des produits pétroliers et hausse de 69% des produits pétroliers vers les Etats-Unis dans un nouveau marché alors que les Etats-Unis jusqu'à ce moment-là faisaient plutôt affaire avec le pays du Maghreb et le pays du Golfe donc c'est une source j'en ai dit gratuite il faut encore dire que là c'est le marché international qui fixe le prix du baril du pétrole donc l'acheteur fixe le prix et choisit même à qui il les achète et il les achète à ceux qui n'ont pas la même capacité la même réponse à la fois diplomatique militaire aux mêmes économies ça c'est une chose ça c'est un impact sur le quotidien des caméras autre chose qui a un impact sur le quotidien des caméras et le professeur d'un site devrait le savoir il est compagnoniste aussi devrait le savoir lorsque il y a une balance économique entre deux pays qui ne marchent pas on a une balance économique avec les états qui est négative j'en ai dit qu'elle est négative parce que c'est plus de 300% au cours des dernières années et c'est 300% des déficits 300% pendant que le Cameroun se faisait 50 milliards d'échange les états unis en étaient à plus de 366 donc il faut dire que il y a ce qu'on appelle un débalancement et c'est-à-dire la même interrogation qu'avait le même président Trump quand je faisais l'adhésion tantôt à l'ALENA par rapport au Canada où il trouvait qu'il y avait un déséquilibre un débalancement entre les états unis et le Canada pour certaines matières premières et quelle a été la réponse des états unis ça a été de recommander la taxe la taxe douanière sur certains produits tel que par exemple le fer mais je vous ai parlé de tout ça tel que le fer et d'autres les méthodes alors le Cameroun pourrait faire pareil parce qu'en réalité on vous demandait qu'est-ce que le Cameroun perd c'est vrai que nous allons perdre nous allons perdre quelques emplois d'ailleurs qui sont faits toujours dans les secteurs parce qu'en réalité le but de moi c'était de de dynamiser l'économie de s'industrialiser le transfert des technologies dites-moi quelle est la technologie qui a été transférée depuis 2000 aucune quelle est l'industrialisation qui a été faite au Cameroun à la faveur de ces accords aucun un accord aucune industrialisation ok donc le Cameroun ne sont pas perdants de ces accords bien au contraire nous devons agir à l'instar des états unis encore des états unis nous sommes là au début du 19ème siècle lorsque les états unis augmentent la taxe de plus de 40% la taxe d'importation sur les produits du textile venant de la Grande-Bretagne pour booster son propre économie et accroître ainsi sa production sur les textiles le Cameroun ne pourrait faire pas parce qu'on a l'impression qu'il faut vendre encore chez le blanc pour se développer nous sommes à part déjà de faire des produits de produits de bon qualité de les distribuer sur le marché local à un prix récentral nous sommes capables de le faire lorsque certaines personnes se voient la face et accusent le gouvernement ou accusent les Camerouns de tous les maux nous les dit nous avons là affaire à un véritable problème de mentalité et cette mentalité on peut la voir comme dans un mémoire regardant le professeur qui refuse qui refuse ma question vous avez toute la chaîne vous êtes trois contre moi tout seul vous avez un temps de parole désespérément long moi tout seul s'il vous plaît tout à l'heure lorsque lorsque le professeur avait la parole encore on vous a vu faire des ingéries des grimaces personne ne s'en avait aimé permettez-moi au moins je ne suis pas un singe monsieur je suis un homme je ne suis pas un singe je ne suis pas voilà je vais revenir ici sur ce plateau on va accueillir les téléspectateurs au téléphone dans quelques instants je vous disais après après Serge Bobet et professeur Yamsi j'allais justement vous passer la parole avant d'ouvrir le standard vu que l'audimat vient d'exploser et du coup les appelants également qui se bousculent du côté du standard professeur je vous retrouve donc puisque vous avez interrompu Serge Bobet que je vais retrouver dans quelques instants professeur Yamsi vous l'avez dit tout à l'heure heureusement que vous l'avez vous étiez au Sénat américain pour aborder des questions relatifs à des cas de violation du traglobre au Cameroun dans la crise sécuritaire qui frappe le pays aujourd'hui des sanctions américaines qui se tiennent cette dernière en date du jeudi 31 octobre dernier qui exclut désormais le Cameroun de la Boa quels sont véritablement les objectifs de la démarche de ces Camerounais dont vous faites la partie aujourd'hui qui reclament sans cesse l'intervention américaine dans le cadre de cette crise sociopolitique que connaît le Cameroun à l'heure actuelle et qu'elle pourrait être le bénéfice pour le Cameroun aujourd'hui vu qu'au travers d'une telle décision l'exclusion du Cameroun de la Boa même si sur le plan économique comme l'expliquait Serge Bobet tout à l'heure que j'apprécie énormément dont j'apprécie l'analyse qui nous permet de comprendre notamment ce que pourrait avoir comme impact ou pas de cette décision du Cameroun mais quand même à 3% il y a des emplois qui seront perdus est-ce que en quelque sorte on est prêt aujourd'hui à sacrifier certains Cameroun pour des besoins ou des litiges politiques professeur j'imagine que la question m'est posée à moi c'est cela est-ce que la question m'est posée à moi il n'y a pas de retour en fait non je suis bien là oui ok vous êtes tout excité là rentrez tout petit voilà là c'est vous non calmez-vous alors je commence pour répondre à la question qui vient d'être posée par dire que nos téléspectateurs voient très bien que trois militants du RDPC ont été invités dans cette émission à porter la contradiction à un opposant au régime RDPC c'est typiquement le signe de régime aux abois que de s'organiser selon une logique en quelque sorte d'encerclement pour faire face à leurs contradicteurs ça c'est une observation mais j'accepte à la limite de combattre à un contre cinq parce qu'il me semble que la vérité et la justice triompent toujours je veux répondre à la question que la journaliste a bien voulu me poser en relance je dis que la démarche des lobbyistes camerounais qui sur leur propre revenu sur leur propre moyen modeste consacre du temps sur la place de New York sur la place de Washington à convaincre le Sénat et la Chambre des représentants américains de ne pas cautionner le massacre des populations du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun qui est en cours à ne pas cautionner les exécutions extrajudiciaires qui se sont aggravées ces dernières années sous le régime du président populaire à ne pas cautionner la brutalisation permanente de l'opposition politique comme on l'a vu aujourd'hui porte des polovats Cameroun c'est une action qui a pour but de défendre le progrès de l'état de droit et de la démocratie au Cameroun alors ce n'est pas le peuple camerounais qui a été sanctionné par cette décision du président Donald Trump c'est le régime du président Paul Barthélémy Billard qui a été sanctionné il a été sanctionné pourquoi parce que après des décennies de pédagogie de patience de tolérance de la puissance américaine celle-ci se rend compte qu'à l'évidence le régime du président Billard a passé toutes les bornes il y a Obama 4000 morts au Cameroun anglophone et tout le reste du pays est sous la terreur des forces spéciales de l'armée sous la terreur des préfets des sous-préfets des gouverneurs sous la terreur du régime du président Billard sans quoi on n'aurait pas empêché ce jour même des Camerounais d'entrer dans la ville camerounaise de Bolova pour tenir une manifestation pacifique sans quoi on n'aurait pas emprisonné pendant dix mois le chef de l'opposition camerounaise le président Maurice Camteau au motif qu'il aurait manifesté dans la rue les mains nues avec quelques-uns de ses partisans alors je continue en expliquant que à quel titre je parle ici aujourd'hui je m'exprime ici comme un fils du Cameroun natif du Cameroun je fais partie de cette loi à quatre millions de Camerounais bi-nationaux qui n'ont jamais coupé les liens avec la terre de leur cordon omplical la terre de leur père et mère je rappelle que le gouvernement camerounais actuel est composé d'une flopée de bi-nationaux depuis l'épouse du chef de l'état jusqu'au grand joueur de l'équipe des Lyons indontables dont applaudit le plus comme Samuel Eto Roger Mila en passant par monsieur Moudiki etc si on vous faisait la liste des bi-nationaux du gouvernement et du régime camerounais actuel vous auriez la preuve que ce n'est pas le fait que nous ayons accédé à d'autres citoyennetés qui peut être un critère de discrimination antipatriotique contre nous deuxièmement en mon âme et conscience je me suis engagé dans le lobby pour faire reconnaître les violations des droits humains qui ont lieu au Cameroun parce que je me suis rendu compte que mon pays natal se meurt il se meurt pourquoi ? il se meurt parce que la démocratie promise au peuple camerounais avec le retour du multipartisme en 1990 cette démocratie s'est transformée sous nos yeux en une démocrature c'est à dire en un vernis démocratique je vous mets au défi de présenter au monde un seul régime démocratique où le même personnage est président de la république depuis bientôt 40 ans donnez-moi dans l'histoire de l'humanité un seul régime démocratique où un président de la république s'est maintenu pendant pratiquement 40 ans à la tête de l'état il n'y en a pas un seul le Cameroun n'est pas une démocratie sur un deuxième point le président Bia a échoué à réaliser la prospérité pour tous les Camerounais 50 à 60% de Camerounais selon les chiffres internationaux crédibles vivent en deçà du seuil de pauvreté aujourd'hui au Cameroun l'espérance de vie est bloquée en deçà de 60 ans aujourd'hui au Cameroun nous avons le point de départ des migrations sauvages les plus violentes en dehors de celles qui partent du Congo démocratique pays connu également pour ses longues années d'instabilité aujourd'hui au Cameroun nous avons l'un des taux de chômage les plus effrayants au sud du Sahara de la jeunesse en âge de travailler donc le président Donald Trump a pris acte du fait que le régime du président Paul Biya n'est plus capable d'assumer la complexité de la situation nationale et de la situation dans le golfe de Guinée parce que c'est un régime qui est devenu un facteur de déstabilisation interne et sous-régional évident je dis et je répète que ce n'est pas par amour du peuple camerounais que les Etats-Unis ont été amenés à engager les sanctions économiques contre le régime du président Biya c'est parce que les Etats-Unis souhaitent avoir des partenaires capables de maîtriser la situation c'est-à-dire capables de s'adapter aux revendications des peuples modernes et civilisés du monde c'est le peuple qui aujourd'hui demande à vivre dans des Etats de droit et dans des systèmes démocratiques je dis et je démontre depuis un moment que c'est l'échec sécuritaire c'est l'échec socio-économique c'est l'échec à fonder une démocratie et un Etat de droit exemplaire du président Biya et de tous ceux qui l'ont accompagné depuis bientôt 40 ans dans la confiscation du pouvoir d'Etat c'est cet échec qui désormais a été acté c'est cet échec qui désormais est une évidence sur les tables de décision des grandes puissances du monde y compris contrairement à l'analyse d'un des panélistes que j'ai entendu y compris pour les Russes et pour les Chinois tous se préparent à connaître un Cameroun nouveau à la tête duquel une élite véritablement légitime parce que réellement élue par le peuple une élite véritablement humaniste parce que consciente des souffrances des populations une élite déterminée à mettre les risques du Cameroun prioritairement non pas au service d'une oligarchie multi-ethnique de corrompu mais au service du développement rural urbain et de la promotion d'une grande Camerounité intégrant la diaspora et la nation continentale et bien c'est cette nouvelle offre politique qui est considérée désormais à Paris à Londres à Washington à Moscou à à Pékin comme étant et bien l'alternative crédible non seulement à la stabilité à l'équilibre interne du Cameroun mais aussi à sa capacité à s'adapter à se projeter vers l'avenir je m'exprime ici pour dire qu'un autre Cameroun est possible un Cameroun dans lequel lorsqu'on massacre nos frères et soeurs du nord-ouest et du sud-ouest nous nous levons comme un seul homme pour dire à l'armée nationale stop dialoguons négocions un Cameroun dans lequel lorsqu'on empêche l'opposition d'aller tenir des réunions dans la ville camerounaise des Bolova nous nous levons comme un seul homme pour dire aux préfets aux sous-préfets aux ministres et aux présidents stop c'est exprimer la diversité politique des Camerounais un Cameroun qui sera capable de faire que les richesses du Cameroun profitent réellement à la majorité écrasante et à la totalité à long terme du peuple camerounais à travers une gestion transparente des deniers publics à travers la fin des conflits pré- et post-électoraux grâce à un organisme électoral crédible et qui sortira définitivement le Cameroun de l'illégalité et de l'illégitimité qui rongent ces institutions un Cameroun un Cameroun dans lequel des Camerounais ne se comporteront plus jamais comme si le Cameroun était leur propriété personnelle clannique voilà on va avant de retrouver monsieur Raphaël Bicquet accueillir notre dernier invité ce soir monsieur Bernard Tiapkoua ancien cadre du Social Democratic Front Bernard Tiapkoua bonsoir et merci de nous retrouver dans le cadre de cette édition spéciale je vous adresse directement la question Bernard Tiapkoua en tant qu'homme politique comment analysez-vous cette décision du président américain Donald Trump de retirer le Cameroun de l'African Grow Opportunity Act de l'AGOA comment donc comprendre cette nouvelle ascension de Washington contre le pays ce n'est pas bien entendu votre question par exemple la question voilà Bernard Tiapkoua je demandais comment analysez-vous cette décision tombée jeudi dernier du président américain Donald Trump de retirer le Cameroun de l'AGOA et comment l'analysez-vous en tant qu'homme politique et comment la comprendre à l'heure actuelle c'est à monsieur Bertrand tu n'as pas la question exactement oui je tiens d'abord à dire bonsoir à tous les lignes des téléspectateurs d'Afrique Média à travers le monde je dis bonsoir à la population que doit la troisième qui me manque je dis bonsoir à l'Afrique je dis bonsoir au monde je dis bonsoir à tous les panélistes je dis bonsoir à mon frère que j'aime et que je soutiens je dis bonsoir à toute l'équipe d'Afrique Média à toute l'équipe technique à la direction générale d'Afrique Média pour la réponse à votre question les Camerounais qui nous suivent doivent savoir que ce que vous croyez ce qui se passe à Washington c'est un groupe c'est un groupe c'est un groupe des femmes des Amazones des icônes de la révolution c'est un travail de l'homme d'haleine un travail abattu par des femmes comme Sylvie Mello on ne parlera pas beaucoup d'elle mais c'est elle qui ouvre la porte du lobbyisme à toutes les autres femmes un travail des femmes comme Michéry Miche un travail des femmes comme Madigan un travail des femmes comme Céline des femmes comme Bête beaucoup d'autres parce que nous à Washington le lobbyisme c'est pour les Amazones nous avons laissé cette place aux femmes parce qu'elles elles sont on les ouvre facilement la porte ce que vous croyez qui se passe à Washington ce n'est qu'un début de ce que nous attendons moi en tant que Camerounais dans Washington je pense que tout le monde nous a donné ce mal que nous nous l'ont beaucoup parce que nous ne pouvons pas continuer à rester sur un ciel avant notre peuple mourir ce que les Etats-Unis sont en train de faire les Etats-Unis défendent les intérêts parce qu'ils sont fatigués de voir les pays inondés je tiens à vous informer et à informer à tous les Camerounais que vous devez savoir qu'elle appelle l'Ethiopie le Cameroun c'est la deuxième diaspora à Washington et les Américains sont fatigués de recevoir beaucoup de Camerounais sur les territoires et ils pensent qu'ils peuvent revoir le problème en amont au lieu de recevoir le problème en aval c'est de ça qu'il s'agit parce qu'ils ont compris qu'ils vont aider la diaspora camerounaise qui est ici à développer le Cameroun en développant le Cameroun tous les enfants ne vont plus prendre la Méditerranée ils ne vont plus à la mer c'est de ça qu'il s'agit et nous à Washington nous saluons ça et nous disons que Trump il faut aller plus de ça nous disons que Trump ça va tirer tout ce monde nous voulons que ça aille parce que chaque jour qu'ils passent au Cameroun il y a la vie qui meurent il y a des enfants qui meurent dans la Méditerranée chaque jour qu'ils passent il y a des enfants qui meurent dans le nozot nous voyons ce qui s'est passé à Saint-Bélima nous ne voulons pas voir une image comme ça nous ne voulons pas voir un Cameroun des bons Camerounais et un Camerounais de mauvais nous voulons un Camerounais où on va mettre chaque Camerounais à la place qu'il mérite nous voulons un Cameroun où nous voulons les médecins à l'hôpital nous voulons les enseignants à l'école nous voulons les bénisiers en chantier ceux de ce Cameroun nous ne voulons plus des Cameroun où nous allons voir des ingénieurs des génies civils dans les hôpitaux nous ne voulons plus ce qu'il y a de Cameroun et Cameroun il ne faut pas être la même langue qu'on va avoir un travail nous ne voulons plus seul Cameroun c'est pour ça que nous nous battons et nous nous battrons je vous l'avais promis qu'il y a des choses qui se passent et je continue à le dire qu'un décembre 2020 ne trouvera pas quoi bien étudie nous nous battrons pour ça et nous continuons à nous battre et nous invitons tous les autres Cameroun qui n'ont pas qu'on comprit notre ennemi ce n'est pas M. Billard notre ennemi ce n'est pas l'ami de M. Billard notre ennemi c'est le système non-colonialiste qui tient le Cameroun en captivité depuis des années qui consiste à agresser les élites qui s'agrichissent sur le dos des pauvres populations et continuer à appuyer les autres petites populations en bas c'est de ça qu'il s'agit et nous nous battrons pour ça nous nous battrons même si ce n'est au plus de notre vie et nous invitons les autres Camerounais nous ne devons pas rester croire que ça va tomber du ciel c'est que Camerounais ou bien soit ne va pas se battre nous avons vu les Camerounais ce matin et que l'on va se battre pour pouvoir s'exprimer malheureusement on ne les a pas de l'opportunité nous devons continuer le combat tant que le Cameroun ne change pas nous nous battrons et nous arriverons à notre bout parce que les Amériques l'Europe ils ne font pas la magie ils ont été qu'ils ont fait comme nous dans les grandes universités en Europe aux Etats-Unis on a des Camerounais comme les fratères Nancy qui enseignent ces connaissances-là ils sont prêts à venir donner ça au Cameroun moi je connais des médecins ici qui sont prêts à venir chaque fois qu'ils viennent au Cameroun faire des consultations qui sont prêts à venir au Cameroun mais est-ce que les autorités politiques peuvent mettre un problème comme ça pour les aider nous nous battrons et ça c'est notre début qu'est-ce qui les empêche de rentrer au Cameroun qu'est-ce qui les empêche de rentrer au Cameroun merci Raphaël justement je vous retrouve Raphaël la suite de votre analyse parce que juste après vous je prends quelques téléspectateurs au téléphone allez-y Raphaël Raphaël Biquet c'est à vous à présent votre analyse parce qu'on s'achemine vers les dernières minutes de cette édition spéciale on vous repasse la parole Raphaël Biquet juste après vous je prends les appelants au téléphone qui nous retrouvent en direct allez-y Raphaël merci je vous remercie à nouveau de la parole vous êtes en train de cette prise de parole voilà déjà je veux répondre au professeur Franklin Yamsi qui a posé la question je cite donnez-moi l'exemple d'une démocratie qui a fait plus de 40 ans au pouvoir je suis vraiment désolé non ou un homme ou un homme qui a fait plus de 40 ans au pouvoir je suis vraiment désolé de la connaissance limitée du professeur Franklin de la politique africaine je vais lui dire que le président Omar Bonjou a fait exactement 42 ans et c'était une démocratie je vous ai dit je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai reconnu le Gabon c'est une démocratie voilà ça c'est votre tard vous me laissez parler le professeur comment si c'est quelle façon malhonnête de tenir un débat je vous ai écouté je vous ai dit beaucoup vous l'avez dit je vous ai dit plusieurs mois mais j'ai pris le Gabon n'était pas une démocratie monsieur moi je continue donc avant c'est une dictature voilà donc nous sommes deux contre lui alors je vais vous laisser parler je dis bien j'ai souffert d'écouter le Franklin parce que là je l'appelle le professeur je vais dire Franklin c'est quand même votre professeur je suis convaincu d'avoir de meilleurs grades absolument pas je suis un ingénieur spécialisé en système embarqué mais bien c'est pas de système vous avez dit un MBA en management ah le management une plus ingénieur électronicière spécialisé en système embarqué MBA en management spécialiste spécialiste en technologie Microsoft et en développement des logiciels Microsoft la scan de tout ce que j'ai fait dépasse votre nombre d'années en académie pour être un professeur de pilotes absolument faux le management c'est une discipline creuse je vous ai dit que je suis d'abord ingénieur ça veut dire en électronique alors l'électronique c'est pas le sujet de ce soir ce n'est pas le sujet de ce soir écoutez souffrez de l'électronicière parce que vous êtes incorporable dans votre façon de parler je vous invite tout le temps de parler j'ai écouté comment vous avez décidé d'éviter beaucoup de poléries vous avez posé une question citez-moi une démocratie où une seule personne a pu faire plus de 40 ans au pouvoir le président Pobianna par contre fait 40 ans je vous ai cité le président Omar Pobodon ça veut dire que vous êtes limité alors si vous voulez dire je comprends je comprends je vous comprends tranquille je vous comprends c'est poléry qui n'est qu'un mieux défini ce que vous êtes vous êtes des talibans j'ai écouté Bernard tout à l'heure crier je croyais qu'il devait avoir un AVC appeler des dames camerounaises des amazones j'ai écouté un monsieur dire qu'il y a des camerounais qui sont allés aux Etats-Unis d'une manière comment je vais dire je vais les appeler les immigrés comme vous avez dit exactement je suis le même terme ce qui me désole c'est qu'il n'y a pas une frontière directe entre le Cameroun et les Etats-Unis ce qui me désole c'est qu'il n'y a pas quand on prend un avion c'est quoi la frontière directe essayez d'être éduqué s'il y a un vol direct entre le Cameroun et les Etats-Unis c'est quoi la frontière arrêtez de faire vos singéries écoutez laissez-moi vous éduquer je suis un homme et peut-être que vous êtes un singe vous j'ai utilisé ce thème que mon frère a utilisé tout à l'heure ce n'est pas un hasard ce sont vos éléments de langage et vous avez du mépris pour les êtres humains monsieur vous ne voulez pas du tout écouter je vous ai laissé le temps de parler et vous avez l'évité beaucoup de conneries vous ne l'avez pas laissé parler vous n'avez pas laissé parler vous avez une connaissance l'hérité du Cameroun excusez-moi bien on va prendre des pastres on discute allez s'il vous plaît est-ce qu'on peut on va laisser on va laisser Raphaël Béquet terminer son analyse monsieur professeur Niemcy Franklin sinon la réalisation coupe votre micro et puis monsieur Tchapois Raphaël Béquet je vous repasse la parole professeur je vous en prie abstenez-vous de l'interrom je vous en prie Raphaël allez-y voilà on dit du côté de la réalisation qu'on va comprendre les téléspectateurs Raphaël on vous retrouve dans quelques instants qui nous appelle les téléspectateurs au téléphone bonsoir vous êtes en direct sur la télévision panafricaine on a le téléspectateur ici au standard mais on ne reçoit pas encore alors bien on va rapidement prendre un autre téléspectateur je vous en prie allez bonsoir oui alors je pense que je suis en lieu je disais tantôt au départ de mon propos le Cameroun est victime d'une pression venant des puissances comme les Etats-Unis parce que malheureusement les Etats-Unis veulent absolument prendre toutes nos ressources numériques ils sont à fond ils sont à fond dans une tentative de déstabilisation du Cameroun je vais déjà vous dire ceci avec où sont le test de la gloire qui normalement doit finir depuis en 2100 avec où sont cet accord là le Cameroun s'est avancé quand on regarde les accords de l'échange entre les Etats-Unis et le Cameroun nous savons bien et bien que le Cameroun est totalement délicieux maintenant les pays de l'Afrique se rapprochent de la Russie les accords colonaux sont en train de l'échange on se rapproche de la Russie on se rapproche de ceux qui veulent traiter avec nous de gré à gré au même niveau il va de soi par rapport à la géopolitique mondiale parce que contrairement à ce que Bernard veut s'approprier d'une victoire je comprends qu'il a une connaissance de la géopolitique du mondial vous avez appris vous avez qu'un diplôme de géopolitique monsieur vous êtes un professeur de philosophie agrégé s'il vous plaît de l'université française docteur de l'université française agrégé sur internet vous devriez vous taire quand nous parlons dire que quand je vous dis vous vous taisez vous n'êtes pas du tout quelque chose de valeur en plus de la société absolument pas et alors on parle par exemple des gens de la diaspora qui peuvent créer de l'emploi au Cameroun on m'appelle moi et vous ? mais justement grâce à moi vous travaillez ce soir je dis et vous ? rien de plus et rien de moins alors et ça me déçoit vraiment que vous vous parlez de l'action mon ami vous pouvez enseigner sur Bertrand Chapo au Cameroun j'ai employé des gens au Cameroun j'avais une petite PMO au Cameroun mais j'ai employé des Camerounais en Côte d'Ivoire quand mon compatriote parlait de ça vous avez osé bricagner tout le monde en Côte d'Ivoire monsieur merci je comprends votre état d'esprit vous êtes vraiment un plaisantin votre état d'esprit je comprends que vous êtes un plaisantin c'est ce que je voulais utiliser et je dis merci alors on revient à notre sujet on va prendre les téléspectateurs au téléphone bonsoir allez bonsoir bonsoir le climat le Cameroun le Cameroun et je le crois vous lui est-ce que nous avons l'appelant au téléphone bientôt le président BIA sera poursuivi aux Etats-Unis PAM à l'où ? Allô ? allez-y monsieur vous êtes en direct oui bonsoir à toi ma très chère soeur bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde un grand bonsoir comme ça aux standardistes et techniciens ces braves hommes et femmes bien sûr un bonsoir à tous vos panélistes de ce soir tous vos panélistes un grand bonsoir et un bonsoir particulier à monsieur le professeur Franklin Niamsi et bien sûr à mon frère Bertrand Chavois depuis les Etats-Unis alors vraiment je vous remercie déjà je vous remercie déjà d'avoir invité monsieur le professeur je dis bien le professeur Franklin Niamsi sur ce plateau parce que sinon sinon je vous assure ce plateau n'aurait pas eu du sel ce sel-là qui est hyper important pour effectivement enrichir et donner un plus saveur un niveau à ce débat donc merci pour la présence du professeur Franklin Niamsi et je dis en passant voyez-vous je j'interviens toujours en appelant qu'on ne veut nous pas il faut que nous les Africains nous mettons en tête la nécessité de tenir compte de la chaîne alimentaire qui ne nous attend pas qui nous est imposée donc c'est à nos chefs d'Etat et surtout les chefs d'Etat sérieux comme aujourd'hui dans la zone CEMAC qui à travers Afri-Midia nous a permis de comprendre que malgré le dénominateur du CEPA et je remercie Afri-Midia pour cela que malgré le dénominateur poignant épuisant fatigant et meurtrier du CEPA il y a des Etats qui arrivent à s'en sortir demander à son comment il a pu le faire parce que ce n'est pas moi qui le dis c'est Afri-Midia qui montre chaque jour les réalisations faites par ce monsieur ce papa avec le CEPA pourtant donc je dis vraiment ayons un peu d'humilité au niveau du Cameroun essayons de travailler et surtout essayons de former les masses jeunes pour mettre à la tête nos Etats des patriotes parce que pour l'instant force est de constater qu'après 40 ans bientôt il n'y a pas de réalisation digne de ce nom on est encore à voir des inondations parce que certains nous disent sont des catastrophes naturelles on est encore en train de voir des routes se couper on est encore en train de voir des effrontements alors qu'on connait quelle est la dangerosité de ces emplacements-là on est même encore en train de voir après 40 ans de pouvoir comment une région du Cameroun notamment Ébodova où effectivement au Cameroun il n'y a pas la liberté de circuler qui est pourtant gravée dans la constitution comme celle du pays qui m'accueille aujourd'hui l'Allemagne il y a ce qu'on appelle « Freight-Suppies-Key » qui veut dire liberté de circulation sur tout l'étendu du territoire et même liberté effectivement de s'installer on a vu de manière flagrante avec des vidéos qui font creux aujourd'hui que des administrateurs au niveau du Cameroun dans la ville qui empêche des gens d'entrer est-ce une partie totalement isolée du Cameroun voilà où le régime malheureusement nous a conduit donc je vais dire l'ascension des Etats-Unis ma chère soeur ne rêvons pas les Etats-Unis sont dans leurs intérêts à démarche d'intérêt uniquement ils feront comme tous les autres prédateurs la Russie et la Chine y compris pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants dans 100 ans et dans 1000 ans c'est à nous de faire des jobs d'abord dans les sous-régions soyons forts là-bas parce que tant qu'on n'est pas entre les chefs d'Etat et les peuples des sous-régions on sera là toujours après 20 ans à offrir les paroles à Primédia et à se lamenter le mur de lamentation c'est à Jérusalem je dis mettons nos chefs d'Etat au bas parce qu'ils ont la signature de la puissance sans l'application de cette signature pour sortir du CFA on ne pourra rien je mets au défi tous ceux qui veulent marcher contre l'ambassade de France à Yaoundé qui savent le faire évidemment à certains paroles qui sont maintenant qui sont un peu organisés même une marche de deux personnes pour personne pour qu'on voit au moins ce qu'il y a une volonté de se débarrasser de cet appel-là je dis il faut que ce qu'on passe des paroles aux actes donc justement effectivement que le débat continue merci au professeur Nianti merci effectivement à tous les paroles de l'Etat bien sûr ce soir surtout il faut noter qu'un professeur agréé a une quantité de livres qui sont effectivement les oeuvres d'Esprit qui sont disponibles et qui s'élit se développe très rapidement et fortement et c'est bon que je dis à l'avant merci à vous Patrick Quanguin pour cette participation on reste au standard on prend quelques appelants avant de retrouver les invités bonsoir monsieur allez-y vous êtes en direct monsieur allez-y vous êtes déjà en direct oui allez-y monsieur on vous écoute voilà malheureusement je pense que ce téléspecteur ne nous reçoit pas correctement monsieur vous êtes à l'antenne allez-y on vous écoute voilà on va plutôt prendre Martial Martial qui nous retrouve oui merci bonsoir oui bonsoir oui avant toute chose je dois dire merci merci au professeur merci à monsieur Bertrand vous savez ma première question parce que j'aimerais bien supposer quelques questions n'est-ce pas je souhaite que les défenseurs de ceux qui nous dirigent essaient de répondre à cette question s'il vous plaît c'est urgent nous avons vu les marches interdites à Ebrova aujourd'hui ce que vous nous ignorez encore c'est que les marches de demain apparemment sont encore interdits je veux juste savoir si le professeur Maurice Campeau demain pourra tenir son message à un effort demain je souhaite qu'il nous dise et qu'il va encore tirer parce que tout ce qui nous dérange au Cameroun justement c'est le fait que vous sortez vous marchez on tire sur vous c'est des sensibles questions donc je pense comme je l'ai souvent dit pour ceux qui écoutent souvent Afrique Média vous donnez souvent du partant à ces gens-là aux Américains de faire ce qu'ils veulent faire de nous vous savez les Américains défendent leurs intérêts je dis ils défendent leurs intérêts c'est normal très normal ils en profitent ou nous en fissiers c'est normal parce qu'ils défendent leurs intérêts mais là au moins je vais vous faire comprendre qu'en réalité eux au moins ils disent vous l'embâtiez les Camerounais vous êtes en train de tuer la nation Camerounaise là ils ont raison sur ce point là ils ont raison voilà nous voyons des catastrophes avec ça pourquoi est-ce que l'État ne pouvait pas prévenir je souhaite que mon frère ou le défenseur du régime essaie de répondre à cette question les salariés qui sont mis actuellement juste pour consoler les familles est-ce qu'on ne peut pas dégager ces gens avaient le même moyen je souhaite avoir la réponse à ça donc c'est urgent que le régime qui nous gouverne essaie de comprendre c'est pour ça nous on a souvent dit nous n'avons rien pour un seul président Paul Diak qui nous gouverne mais nous on a un problème avec le système et il est temps que ça change et si pour que ça change il faut son départ je pense que le Camerounais voteront pour ça m'appréciez plus le fond s'il vous plaît c'est important car on est patriote et nous sommes au Camerounais sous merci et bonne continuation merci à vous Martial pour cette participation on prend le dernier appelant et ensuite on va retrouver nos invités pour sortir de cette édition spéciale alors bonsoir téléspectateurs au téléphone monsieur allez-y vous êtes en direct allez-y monsieur on vous écoute vous êtes en direct bonsoir bonsoir allez-y vous êtes en direct d'accord bonsoir madame voilà je voudrais dire que le Cameroune pour cette tension le Cameroune ne doit pas s'inquiéter le Cameroune ne doit pas s'inquiéter parce que le président a mérité une reconnaissance déjà dans toutes ses réactions donc le Cameroune ne doit pas s'inquiéter le Cameroune doit être l'une de la souffrance voilà je voudrais dire mon frère aussi quand ses amis ont la parole tout met le temps de pouvoir les écouter de pouvoir les permettre de pouvoir se prononcer parce que quand ils se prononcent personne ne parle donc il est en cas d'Ami le Cameroune pour pouvoir écouter cela c'est très important voilà je veux remercier bonne continuité je suis ici Merci à vous pour votre participation on va rapidement revenir effectuer un dernier tour de notre panel via le direct Skype ce soir dans le cadre de cette édition spéciale avec ce sujet unique relatif à l'actualité camerounaise la décision du président américain Donald Trump qui a décidé d'exclure le Cameroune de l'Agoa et des sanctions aujourd'hui de Washington contre le Cameroune qui se perpétuent et sont continuels pratiquement un an que Washington accentue des sanctions et des critiques contre le gouvernement camerounais en particulier contre les forces de sécurité du Cameroun quant à la gestion de la crise sociopolitique qui frappe à l'aide de régions des anglophones nord-ouest et le sud-ouest mais également avec la question sécuritaire dont la partie septentrionale du Cameroun avec le problème de Boko Haram je vous retrouve une nouvelle fois monsieur Samuel Youmbi avant de repasser la parole à Raphaël Békei monsieur vous inquiétez pas je vous repasse la parole tout à l'heure vous avez énormément été interrompu par le professeur malheureusement Samuel Youmbi votre dernière analyse en trois minutes je vous en prie j'ai pas suivi la question s'il vous plaît je n'ai pas posé de question en réalité votre dernière analyse sur ce dont on débat merci 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 beaucoup à tous les éditeurs qui nous écoutent à tous les jeunesse qui viennent suivre un bel exemple des professeurs qui démontrent à la jeunesse comment il faut se comporter comment on pourra prendre notre héritage au même des occidentaux je pense qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre un exemple des lobbies du lobby dont monsieur le professeur Franck Ayamcy vient de démontrer nous pensons que ce que monsieur Donald Trump a décidé de suspendre au Cameroun ça nous dérange ça et je crois qu'en 2025 les accords de la gloire ça serait terminé le Cameroun est sur son émigence le Cameroun est en train de travailler pour ce développement le Cameroun n'est pas dans ses bottes et le Cameroun est libre de faire de commercer avec tout pays dont il a besoin par rapport aux accords de l'Union colonial qui sont par jour de terminer je pense que la France aujourd'hui qui se retrouve avec les Etats-Unis et l'OTAN sont confrontés à un pays tout petit mais au gros cœur qui est le Cameroun qui s'allise directement aujourd'hui à la Russie pour pouvoir donner la possibilité à la jeunesse à une génération future de profiter de cette émergence de profiter de toutes ces ressources naturelles donc aujourd'hui nous pouvons en être fiers tout simplement parce que construire un Etat construire un pays développer un pays ce n'est pas en 40 ans nous avons déjà fait 40 ans pour la sauvegarde de nos intérêts des noms à ces premières nous pensons que les générations futures à laquelle nous appartenons aujourd'hui qui seront très satisfaits de pouvoir continuer après son éclat de M. Paul Biadon il a encore 6 ans pour finir son mandat et que en 2025 nous pensons après que nous n'aurons pas besoin d'avoir un président par exemple comme le candidat M. M. Moukanto qui aura 72 ans la jeunesse a besoin d'un changement au Cameroun nous ne voulons pas les chefs d'Etat qui viendront à 72 ans en 2025 nous aurons besoin de la jeunesse mais aujourd'hui la maturité et la responsabilité de la jeunesse que nous sommes aujourd'hui jusqu'au niveau de la diaspora nous sommes tous responsables de vouloir qui nous voulons dans le pays de commencer avec qui nous voulons et de dire dans notre diplomatie avec qui et dans quelle manière et de quelle possibilité nous voulons que le Cameroun ait sa place auprès des nations civilisées aujourd'hui je citerai en disant l'exemple que M. Franckheim voulait nous faire comprendre que le Cameroun se retrouve le Cameroun est un pays où les Américains sont là pour les intérêts comme a dit M. Mena les Américains n'ont pas les intérêts au Cameroun au Cameroun tout ce qui est comme intérêt c'est pour les Camerounais le Cameroun peut comprimer avec qui il veut car il veut comme il veut donc que demain la France nous dit carrément on n'a plus besoin de vous nous allons nous passer ailleurs que n'importe quel pays nous dise tout ce qu'il pourra nous dire nous sommes souverains et nous pourrons nous allons le droit de décider ce que nous allons décider et j'avais un mot à dire à M. Bicaille M. Bicaille qui a dit tout à l'heure que le 9 novembre il y a une marche patriotique au niveau de la France je pense que cette marche patriotique elle doit se faire d'abord dans la paix et dans la cohésion des Camerounais tant que tous les Camerounais ne seront pas assis en face d'une chaise en face d'un comité d'organisation je pense que cette marche là peut-être que vous n'êtes pas complice de cette marche mais quelque part vous ne mesurez pas en cas d'incidence dans cette marche qu'est-ce que pourrait devenir cette marche de Cameroun dont aujourd'hui M. Donald Trump n'est pas tant qu'elle est tensionnée sur le train de l'État et le groupe Camerounais mais il tensionne l'image de l'université M. Bicaille dans votre marche du 9 novembre si vous pouvez la fichoir pour que tous les Camerounais d'un soir puissent s'assouir ensemble avec ceux de l'université camerounaise pas ceux de l'université étrangère comme M. Yancy je pense que si vous pouvez la fichoir à cette marche nous serons tous d'accord qu'après les événements de la prolongation du grand dialogue national qui sera fait en ce moment de ce projet en ce moment nous aurons des objectifs et nous aurons un intérêt pour ne pas faire cette marche mais aujourd'hui tellement ce qui va se passer je pense que si vous vous m'intérez à cette marche Merci Merci Samuel Yumbi On va retrouver M. Raphaël Bicaille comme je le disais Raphaël Bicaille votre dernière analyse en 3 minutes je vous en prie on a une prochaine édition de débat sur les antennes de la télévision pan-africaine dès 19h temps universel et bien sûr 20h d'Afrique centrale M. Bicaille allez-y en 3 minutes je ne reçois plus M. Bicaille décidément on va tout de suite effectuer notre dernier tour retrouver M. Bétran Tchaprois M. Bétran Tchaprois allez-y si vous nous recevez votre dernière analyse je vous en prie exactement je vous reçois c'est un suisseur merci une fois de plus pour le pot je pense que vous me ferez à pouvoir donner un mot de clôture de cette émission je veux attirer l'attention de tous les millions de télestataires d'affirmedia que la situation que nous avons vécu aujourd'hui à Ebola elle a été vraiment désastreux et que nous ne souhaiterons plus vivre cette situation et adresser des condoléances à la famille de Lacan qui a été victime du diable que vous savez et nous sommes surpris que malgré ce qui s'est passé à Ezeka et ce qui s'est passé dans l'état fédéral de Lacan jusqu'aujourd'hui le gouvernement ne sera pas à déclater un déjeuner national pour qu'on me met au moment et ça ça nous doit soi moi je souviens Frère tout à l'heure elle a dit que les occidentaux les occidentaux nous attaquions au Cameroun moi je demande quand on vend quand les chinois paient les terres partout qui vend cette terre qui vend cette terre aux étrangers qui est en train de vendre au Cameroun entier nous voyons en Guinée un papa qui se soucie de la fin de ses petits-enfants et au Cameroun on voit le contraire nous voyons un grand-père au Cameroun qui a dit de dilapider tout le pays sans se soucier des arrières et des petits-fils je suis désolé quand vous dites que vous parlez nous non on a le droit de détruire le pays non quand nous revendiquons le club revendiquons le droit quand nous voyons des gens qui quittent le yahoo et qui voyagent pour aller s'exprimer à Eboloba et qu'on leur bloque quand ils revendiquent qui veulent détruire le pays j'ai connu je veux que je vous parlez de la diastora tout à l'heure et je voudrais attirer l'attention de tous ceux qui nous suivent que quand nous parlons de la diastora il faut savoir que nous avons deux types de diastora il y a ceux qui sortent du cadre du matin pour aller travailler comme nous autres et ceux qui restent sur place on les envoie de l'argent et qui vient dans les médias soutenir ces régimes en place il faut détenir que les Camerounais sachent la différence de ces diastora et puis je n'ai pas encore les Camerounais à témoin et j'invite tous les Camerounais où qu'ils sont dans le monde que notre problème notre adversaire ce n'est pas M. Biah et son système M. Biah et son système je peux les qualifier vous savez quand vous avez un voleur et un chef bandit il faut mieux attaquer le chef bandit parce que si vous arrêtez le voleur le chef bandit va envoyer un autre voleur donc il faut mieux s'attaquer au reçu donc le vrai problème de l'Afrique c'est la France c'est la France Afrique c'est une multinationale c'est pour ces raisons que nous au niveau de la diastora américaine pour les deux chaque deuxième et quatrième vendue de chaque mois nous sommes devant l'ambassadeur devant l'ambassadeur de France pour manifester pour demander à l'ambassadeur et aux Français qu'ils doivent revoir la politique africaine qu'ils doivent revoir la façon de gérer l'Afrique qu'ils doivent revoir la politique qu'ils doivent revoir les contrats poloniaux la dernière manifestation que nous avons tenue devant l'ambassadeur c'est le 25 mois le 25 du mois d'octobre nous avons été reçus à l'ambassade de France par l'ambassadeur et nous avons été clairs avec lui nous lui avons dit beaucoup de choses et nous nous sommes rendus crocs qu'ils sont suffisamment informés de tous nos problèmes ils se pliqueraient nos premiers peu plus que nous et j'ai terminé en évitant tous les autres Camerounais ou qui sont dans le monde que nous ne devons pas croiser les mains pour rester parce que je peux dire pour moi que M. Pia c'est un des présidents que nous avons une des malchances que nous avons eues à la tête de notre pays un monsieur comme celui-là parce que c'est M. Jouké qui soutient ces régimes qui soutient ces dictateurs qu'il me cite un seul exemple un seul domaine dans lequel nous pouvons prendre M. Pia un exemple que ce soit dans l'éducation que ce soit dans l'éducation que ce soit dans l'éducation que c'est un seul domaine un seul domaine comme vous pouvez citer où nous pouvons prendre notre présent Paul Pia un exemple il n'y en a pas ça n'existe pas et nous nous ne pouvons pas continuer à rester voir les gens qui meurent nous ne continuerons pas à rester sur l'éducation face à cet injustice que nos compatriotes subissent nous nous battrons nous allons nous battre jour et nuit pour que ça change parce que nous pensons que le Camerou qui vient de se passer là on va avoir un Camerou mieux que ça merci pour votre émission et merci à tous les milliers de tes partenaires à Pia une fois de plus merci à vous et bien sûr on va terminer avec le professeur Niamsi Franklin professeur bien sûr en vous invitant à respecter les trois minutes en partie pour conclure cette édition spéciale ce soir professeur allez-y vous avez la parole professeur Niamsi votre dernière analyse en trois minutes je vous en prie professeur voilà nous arrivons donc au terme de cette émission et je voudrais rappeler que cette émission a un bon thème la compréhension des sanctions prises par la puissance américaine contre le régime camerounais du président Paul Bia j'ai indiqué que ces sanctions étaient fondées sur l'accord de la Goa en son article 104 d'ailleurs mentionné par le président Donald Trump lui-même dans sa décision qui dit que lorsque de manière avérée un état s'est rendu coupable notamment par son gouvernement et ses forces de sécurité d'exécution extrajudiciaire de détention arbitraire et illégale et de pratique de la torture et bien l'autorité américaine a toute l'attitude pour suspendre tout ou partie de ces clauses de coopération avec cet état il est donc dit que c'est bel et bien un accord une convention passée par le Cameroun avec les états unis que les états unis décident de dénoncer parce que les informations à leur disposition leur permettent de manière raisonnable d'estimer que le régime du président Biya a franchi le Rubicon en matière de terreur contre sa population et ce ne sont pas les événements des Bolova les événements de cette année 2019 avec 10 mois d'emprisonnement pour toute l'élite de notre opposition nationale et dont notamment le président Maurice Camteau uniquement parce qu'il avait contesté un hold-up électoral avéré et bien les faits abondent qui nourrissent la décision du président américain deuxièmement en conclusion de ma participation à cette émission je voudrais indiquer que tous ceux qui de près ou de loin continuent de soutenir les exactions du régime du président Biya contre la population camerounaise notamment aujourd'hui dans le nord-ouest et le sud-ouest doivent savoir que la puissance américaine a les moyens de continuer après les sanctions économiques qui viennent de commencer nous sommes en train de travailler pour obtenir la fin de la coopération militaire la fin de la coopération militaire entre le régime de monsieur Paul Biya et les puissances américaines françaises israéliennes britanniques et la troisième étape qui ne va pas manquer d'arriver si le processus enclenché ne voit pas le président Biya revoir sa copie ça va être des sanctions individualisées contre le président Biya son gouvernement et toute la hiérarchie du commandement militaire responsable d'exaction responsable de torture responsable de détention illégale ou arbitraire je voulais simplement dans cette émission passer un grand message à tous ceux qui croient encore que le régime du président Biya peut disposer de la vie de n'importe quel Camerounais comme il veut je voudrais leur dire cette émission doit servir à chacun pour noter que ce temps là est passé le monde entier détient désormais la documentation de tous les responsables de ces exécutions extrajudiciaires de tous les responsables de torture de tous les responsables de détention illégale et arbitraire au Cameroun et la machine du droit international qui vient d'être déclenchée résolument par cette décision américaine et bien elle ne pourra s'arrêter que si le président Biya comprend qu'il a fait son temps qu'il est un homme du passé et du passif et qu'il est temps il est encore temps pour lui de laisser naître au Cameroun un état de droit une démocratie véritable dans laquelle sans revanche sans vengeance sans discrimination aucune et j'entends bien parmi les discriminations auxquelles il faut mettre fin la prétention à exclure 3-4 millions de Camerounais qui ont acquis des nationalités étrangères comme pratiquement 40 à 50% des membres du gouvernement camerounais et de la famille de l'actuel président de la république si on continue dans la logique que le président Biya a choisi c'est-à-dire celle de la répression celle de la terreur celle de la contrainte et bien la puissance américaine va avancer et nos lobbyistes qui travaillent à l'union européenne et qui ont obtenu la décision d'avril 2018 nos lobbyistes qui travaillent sur place aux Etats-Unis auprès du Sénat et de la chambre d'un représentant et qui viennent d'obtenir ainsi effectivement une première décision matérielle nous ne nous arrêterons pas tant que le Cameroun ne sera pas restitué au peuple camerounais dans le cadre d'une civilisation politique exemplaire je conclue dernière phrase en disant que ni de près ni de loin il n'est question pour nous d'appeler à une intervention militaire d'une quelconque puissance étrangère contre le régime de M. Biya il est question que les puissances du monde qui ont parfaitement la capacité de contrainte amènent M. Biya à tirer toutes les conséquences de son échec politique de son échec économique de son échec multigénérationnel et ainsi laisser s'ouvrir la transition vers en réalité une nouvelle forme d'Etat qui échappera autant à l'unitarisme qu'au sécessionnisme pour ma part je suis anti-sécessionniste je suis anti-unitariste je pour la mise sur pied de la république fédérale du 21ème siècle camerounais qui résoudra autant le problème effectivement anglophone que le problème de la proximité entre les camerounais et leurs institutions non nous n'abandonnerons pas le Cameroun et nous ne pouvons que saluer cette initiative américaine et accompagner les initiatives de toutes les puissances qui ont compris que M. Biya ne garantit plus la stabilité du Cameroun je vous remercie et je salue le peuple camerounais je salue également tous ceux de mes contradicteurs qui bien sûr m'ont abreuvé d'injures m'ont traité de singe sur ce média et je leur dis rendez-vous un de ces jours un de ces jours l'émission est déjà arrivée à son terme professeur on ne revient pas sur les paroles qui ont été dites merci en tout cas messieurs d'avoir accepté l'évitation de la télévision pan-africaine ce soir il était important donc de faire halte une fois de plus pour le Cameroun et aborder ce sujet d'actualité brûlant il reviendra certainement sur la table de nos débats lors des prochaines éditions des débats hebdomadaires sur la télévision pan-africaine et bien sûr certainement on vous retrouvera chers invités on était en compagnie ce soir dans le cadre de cette édition spéciale de monsieur Serge Bobet qui nous a quittés au courant de l'émission bien sûr président au réseau des patriotes camerounais depuis le Canada avec le professeur Niamsi Franklin camerounais enseignant-chercheur en France merci professeur d'avoir accepté l'invitation Samuel Youmbi de la diaspora en Italie merci encore Samuel Youmbi vous êtes déjà un habitué de nos plateaux Raphaël Biqué depuis la Belgique merci à vous Raphaël Biqué d'accepter l'invitation de la télévision pan-africaine ce soir malheureusement votre son étant défaillant on ne pouvait plus revenir vers vous Raphaël ce n'est que partie remise avec vous monsieur merci encore une fois de plus merci également à Betran Tchaprois qui était en notre compagnie dans le cadre de cette édition spéciale merci surtout à vous chers téléspectateurs et chers internet vous étiez nombreux à nous suivre sur le facebook live ce soir dans le cadre de cette édition spéciale et nombreux à se bousculer du côté du stand-up malheureusement le temps nous tient à la gorge nous sommes arrivés au terme de cette édition spéciale ce soir ne manquez donc pas l'édition hebdomadaire du débat du mérite pan-africain consacré aux chaffes d'état du continent une présentation de Manuela Siquet juste après moi de Zappépa excellente Sous-titrage Société Radio-Canada